Musique 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 Ici Tuto GoPro présenté par Thomas Dans cette vidéo nous allons parler de la nouvelle GoPro Black Edition Hero 3 Plus Donc oui je l'ai acheté Il y a deux jours Je voulais le déballer devant vous Donc vous ne méfiez pas à la boîte parce que J'avais déjà commencé à déballer je me suis fait après Non non je vais la déballer avec mes abonnés comme vous pouvez le voir J'avais juste commencé à enlever le carton autour Mais après je me suis arrêté Donc voilà il suffit juste d'enlever les deux Autocollants de chaque côté après vous avez un gros Scotch qui fait tout le tour du carton GoPro de la vitre Donc voilà ce qui prouve que je ne l'ai pas Déballé avant parce que j'attendais d'en faire Une vidéo donc voilà Donc vous pouvez le voir on peut voir déjà Visuellement qu'elle a déjà beaucoup changé Donc Ce qu'on va faire c'est on va déjà ouvrir Enfin essayer de dévisser la GoPro Donc là on peut voir que c'est bien fixé de chaque côté Derrière avant on pouvait ouvrir comme ça Maintenant il faut enlever d'abord le petit remove Donc pour cela il faut en fait Il faut enlever la vis Donc vous dévisser Bon je l'ai dévissé donc je ne sais pas si après il y a des autres manières On s'en fout hein Mais voilà donc je vais vous parler prochainement Dans une vidéo test justement de cette GoPro Avec les nouvelles fonctionnalités qu'elle a Surtout le cran tangle Le nouveau cran tangle Donc on dévisse bien la vis Qui était assez longue et assez dure d'ailleurs Bizarre Donc on enlève le petit bout là Vous pouvez le jeter parce que Il ne sert à rien Par la suite On ne peut toujours pas l'enlever Enfin je n'ai pas réussi parce que Il y a justement la télécommande qui gêne devant Donc ensuite ce que vous allez faire c'est ouvrir Ouvrir à l'intérieur Le carton GoPro Donc vous pouvez le voir déjà Il y a la GoPro qu'on peut enlever grâce à la vis Comme vous pouvez le voir le caisson a totalement changé Les boutons sont beaucoup plus gros Beaucoup plus Je ne sais pas souple On pourrait dire ça comme ça Le bouton on peut voir qu'il a changé aussi Le bouton mode Et je vous parlerai un peu plus tard de la GoPro Donc passons à la suite Donc voilà Il suffit après d'ouvrir la boîte sur le côté Et là on a justement ce qu'on a Moi je n'avais pas reçu ça dans la première Donc dans la Black Edition Dites moi si vous en avez reçu ou pas Moi en tout cas C'est la première fois que je reçois des catalogues Donc de comment on se sert de la GoPro Donc j'étais peut-être tombé sur une nouvelle GoPro Je ne sais pas En tout cas là On a quand même 3 3 ou 4 3 3 petits calepins à lire Donc ensuite vous avez aussi Les 3 autocollants GoPro 3 fois que la boîte elle tombe quand même Je vais y arriver Donc ensuite vous avez une petite ouverture Avec les cartons Hop vous ouvrez Et là vous avez vraiment Tout à l'intérieur Donc voilà Donc on va commencer déjà Par les 2 autocollants Qui permettent de se fixer Sur des casques Sur des voitures Sur des skates Sur ce que vous voulez Donc des autocollants Que vous ne pouvez plus enlever après A moins de tirer vraiment dessus La petite sécurité Quand vous faites du surf Ou autre Comme vous voulez Moi je ne la mets jamais Personnellement Parce que la GoPro Tient très très bien Donc elle se met Voilà par en dessous De ce genre de fixation Ensuite on a la nouvelle batterie Justement Qui permet de tenir quand même 2h Donc 1h59 à peu près Il y a eu des tests Qui ont été fait Elle tient une demi-heure de plus Que l'ancienne GoPro Donc voilà Je la mets Hop Et je vais allumer la GoPro Pour voir si elle marche Donc oui elle a déjà De la batterie Donc ça c'est plutôt cool Donc ici on a les deux câbles Pour recharger La télécommande Ou la GoPro On a la case arrière Qui permet justement De De se mettre à l'arrière De l'autre caisson Donc Qui se met juste ici Voilà C'est très simple Et on peut voir la GoPro Qu'on a quand même Pas mal de De nouvelles choses Comme le nouveau micro Juste ici Au dessus Qui était déjà Il me semble Et vous avez Un meilleur son Un meilleur rendu La nouvelle batterie Donc avec plus de MAH Et bien sûr Le nouveau Bouton Mode Donc voilà Après au niveau De la légèreté J'ai pas trop Trop ressenti Vraiment une légèreté On verra peut-être Plus tard Avec plus d'utilisation Donc ici C'est très simple Pour enlever ça J'ai un peu galéré D'ailleurs Parce que c'est une nouveauté Avant j'avais pas ça Donc il suffit juste De tirer sur les deux languettes Qui se trouvent Juste en dessous Donc vous tirez dessus Comme ceci Hop Et en fait Après vous avez juste à Pousser à l'intérieur Le petit clip Hop Et elle s'enlève d'un côté Et faire la même chose De l'autre côté Vous avez la télécommande Qui est dans son petit socle Vous pouvez enlever le socle jeté Parce qu'il ne vous servira plus à rien A moins de Je sais pas On verra plus tard Dans une vidéo Si on peut en faire quelque chose Et puis il reste sur la boîte La deuxième fixation Donc là Le petit anneau Qui se branche Sur la télécommande Et qui permet justement De la De faire porte-clé Avec votre télécommande Voilà Donc vous voyez La petite fixation Qui reste Etc Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Je sais que vous l'attendiez Depuis longtemps N'oubliez pas de me suivre Sur twitter Et n'oubliez pas De regarder mes deux dernières vidéos Donc les deux dernières vidéos Qui sont en ce moment Justement Comment utiliser la batterie backpack Et aussi vous avez Justement les 5% Du site internet La caméra embarquée Donc je vous invite A regarder ces vidéos Allez Salut tout le monde